Pierre-Yves Marais, je suis adhérent à la Chambre depuis plusieurs années. J'ai une entreprise dans le domaine du tourisme à Marrakech. Nous avons décidé à plusieurs entreprises, une vingtaine d'entreprises, de nous réunir pour porter un projet de réhabilitation de villages dans le cadre des projets d'éco-environnement et des projets de développement vert, donc des villages qui soient des références modèles pour le Maroc à l'occasion de la COP22. Cette vingtaine d'entreprises est en place depuis maintenant trois mois et on travaille sous la forme d'un regroupement volontaire pour l'instant. On est en train de se structurer et l'idée c'est des entreprises qui vont aussi bien dans le domaine de l'eau, de l'agriculture, du photovoltaïque, des énergies vertes, du tourisme, du traitement des déchets, etc. Donc on est sur plein de domaines, tous les domaines qui intéressent la vie et qui intéressent les villages et les quartiers des villes et du village du Maroc. Dans le cas de la COP22, c'est d'arriver à structurer ce groupement d'entreprises et d'être sous forme d'une association, d'une entreprise commune, d'un cluster, d'un GIE, peu importe. Donc d'être en train de développer cette forme juridique. Et l'autre objectif qu'on se fixe, c'est de réaliser des démonstrateurs pour la COP22, donc des projets modèles et pilotes qui soient en place et qui soient réalisés. L'idée c'est vraiment de trouver sous la forme de la coopération inter-entreprise un booster d'énergie pour chacune de nos activités et d'avoir une synergie commune qui nous permette à la fois d'améliorer le quotidien des villages et des populations du Maroc, mais en même temps de doper l'économie de nos entreprises en se situant dans le développement vert, développement durable, aujourd'hui où il y a une mine d'or et en gestation pour le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada